Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à ce qui se passerait si la Terre perdait le Soleil. La disparition du Soleil n'est pas un petit événement. Si la Terre se retrouve soudainement sans Soleil, tout le poids de cette situation sera ressenti sur notre planète. Le système solaire extérieur serait en grande partie détruit. En 2017, des experts ont constaté que l'Univers est rempli de milliards de petites particules flottantes. Dans les temps anciens, sans lumière, ces particules continueraient à flotter seules dans l'Univers. Alors, que se passerait-il si la Terre perdait le Soleil ? Parlons de ceux qui arriveraient à l'humanité et à notre planète. Si le Soleil disparaissait, pour une raison ou une autre, l'humanité ne pourrait pas y faire face. Que se passerait-il si la lumière disparaissait ? L'état du monde changerait immédiatement. La Terre se dirigerait vers une situation catastrophique. La Lune, ne pouvant plus réfléchir la lumière du Soleil, serait plongée dans l'obscurité, tout comme le reste de notre système solaire. L'obscurité qui en résulterait serait bien plus intense qu'une nuit sans nuages éclairés par la pleine Lune. Un chaos total surgirait partout dans le monde. Dans les régions rurales, qui ne sont pas adaptées à de basses températures, la température chuterait rapidement. Les habitants devraient chercher un endroit adapté aux conditions hivernales et commencerait à fuir. Dans les premières zones, où l'électricité fonctionne normalement, la lumière et le chauffage pourraient encore être utilisés. Pendant les trois premiers jours, la température moyenne mondiale diminuerait d'environ 0 degré Celsius. On estime qu'après une courte période, la température de l'atmosphère et des océans commencerait à baisser rapidement. Une semaine après la disparition du Soleil, la température moyenne de la Terre chuterait entre moins 17 degrés Celsius et moins 20 degrés Celsius. Certains estiment même que cette température pourrait atteindre moins 30 degrés Celsius. Sans une source de chaleur suffisante, la température continuerait de baisser. En deux ou trois semaines, la plupart des plantes sur Terre seraient anéanties. Les nutriments stockés dans les arbres leur permettraient de survivre un peu plus longtemps. Mais l'oxygène produit par ces plantes dans l'atmosphère cesserait rapidement. Pour diverses raisons, le niveau d'oxygène restant dans l'atmosphère serait épuisé au fil du temps. Avec la disparition des plantes, les êtres humains et les animaux qui consomment de l'oxygène seraient également anéantis. Cependant, l'atmosphère contiendrait toujours de l'oxygène. Et au rythme actuel de consommation, cet oxygène pourrait durer encore quelques centaines ou milliers d'années. Un an après la disparition du Soleil, la température moyenne mondiale atteindrait moins 70 degrés Celsius. Certains affirment même qu'elle pourrait descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Si, à ce moment-là, les grandes nations du monde parviennent à construire des abris pour protéger l'humanité, la situation pourrait s'améliorer pendant quelques mois, dans le meilleur des cas. Toutefois, le chaos et la panique généralisée rendraient difficile la coordination des efforts. De nombreux gouvernements seraient incapables de gérer la situation de manière adéquate, et un effondrement total des systèmes sociétaux se produirait. Il n'y aurait personne capable de maîtriser réellement la situation. Même si l'on tentait de s'adapter à cette nouvelle réalité, la situation continuerait de se détériorer. Il est possible que la température de surface de la Terre devienne si basse que seules des sources de chaleur internes permettraient de maintenir une certaine chaleur à la surface. Dans des endroits comme l'Islande, où 80% des maisons sont chauffées par l'énergie géothermique, l'utilisation de cette énergie se poursuivrait. Cependant, même l'énergie géothermique ne pourrait pas être suffisante à long terme. L'absence de lumière solaire affecterait également gravement l'environnement et le climat. Après deux à trois ans sans soleil, la température moyenne de la Terre atteindrait moins 100 degrés Celsius. À ce moment-là, l'atmosphère serait recouverte d'une couche de glace de plusieurs mètres d'épaisseur. Il serait alors impossible de sortir sans un équipement spécial de protection, et même ainsi, la mort surviendrait en quelques minutes en raison du froid extrême. C'est durant les 12 à 16 premiers mois que les humains auraient une chance de survivre. Mais sans un endroit stable pour se réfugier, ils périraient rapidement. Une fois que la température de la Terre chuterait de manière significative, le rythme de la baisse de température ralentirait également, bien que très lentement. En une dizaine d'années, la température atteindrait moins 125 degrés Celsius. À ce stade, les composants de l'atmosphère se condenseraient et tomberaient au sol sous forme de neige, s'accumulant au fil du temps. Initialement sous forme liquide, ces éléments se transformeraient ensuite en neige. L'atmosphère deviendrait de plus en plus mince, et sans équipement adapté pour réguler la pression, il serait impossible de sortir à l'extérieur. La première chose que l'humanité devrait faire est de préparer des générateurs d'oxygène. Ensuite, il faudrait faire fondre la neige qui recouvre la surface pour produire de l'oxygène. Des générateurs d'électricité et d'autres équipements seraient nécessaires pour maintenir une vie végétale sous lumière artificielle. Dans les profondeurs des océans, les sources de chaleur géothermiques continueraient d'exister, permettant à de petites créatures de survivre sans lumière ni oxygène, en tirant leur énergie de ces sources de chaleur. Certaines de ces créatures pourraient survivre pendant des centaines de millions d'années, même après la disparition du Soleil, en vivant à des profondeurs de plusieurs kilomètres sous la surface. Dans les coins de la Terre chauffée par l'activité géothermique, des organismes pourraient continuer à vivre pendant des milliards d'années, tout comme les organismes vivant à proximité des sources hydrothermales dans les fonds marins où l'eau ne gèle pas en raison de la chaleur intense. Selon le professeur Steven Stevenson, de l'Institut de technologie de Californie, spécialisé en sciences de la Terre, affirme que, un million d'années après la disparition du Soleil, la température de la Terre serait stabilisée autour de moins 160 degrés Celsius. À ce stade, la chaleur générée par la Terre serait comparable à celle de l'énergie nucléaire. La Terre ressemblerait à un gigantesque vaisseau spatial, avec des poches d'organismes et d'eau liquides sous la surface. Durant les cent premières années après la disparition du Soleil, il est difficile de prédire ce qui arriverait à l'humanité. Si le Soleil disparaissait soudainement, personne ne saurait comment réagir. Si nous pouvions prévoir la disparition du Soleil cinq ans à l'avance, les chances de survie de l'humanité augmenteraient considérablement. Même si l'humanité venait à disparaître, la probabilité que la vie puisse perdurer serait très faible. Dans plusieurs milliards d'années, la Terre pourrait se rapprocher d'une autre étoile semblable au Soleil, et la lumière pourrait réapparaître, provoquant la disparition de l'oxygène présent dans les océans. La compétition pour la survie recommencerait alors, et il est possible que certaines formes de vie parviennent à émerger. C'est tout pour aujourd'hui. Pensez-y. Si le Soleil venait à disparaître, cela provoquerait une grande anxiété. Mais en gardant le Soleil en tête, nous devons rester vigilants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada